Musique Bonsoir messieurs dames, bienvenue dans cette dernière édition short version du True Hill Beach Live. Bonsoir Christian. Bonsoir Audrey. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Romuald Bognon qui est doublement gagnant ce soir puisqu'il a gagné le prix du public et également la mention spéciale du jury. Bonsoir Romuald. Bonsoir, merci. Et bien donc nous allons faire une version très très courte de ce True Hill Beach Live qui démarrera par une entrevue entre Romuald et Christian. Et ensuite on accueillera Vivi qui accueillera elle-même les Dear Criminals qui jouent ce soir sur la scène d'Hoffcourt à 22h. Django ? Générique. Sous-titrage ST' 501 Eh bien Romuald, bravo. Merci beaucoup d'être là et bravo pour ton fait mais doublement méritoire ce soir quand tu as reçu deux prix. Tu dois être très content. Ah oui, je suis extrêmement content. D'autant plus content que comme c'est un secret de Polychinelle que dans les festivals les réalisateurs sont mis au courant souvent la veille pour qu'il ait le temps de s'organiser. En fait je ne m'étais pas aperçu que je n'avais plus de batterie. Et donc je me suis dit bon ben Trouville, bon ben tant pis. Et c'est ce midi que j'ai allumé mon téléphone. Ah tiens mon téléphone est éteint que j'ai eu le message. Et donc voilà. D'où mon arrivée très tardive. Je suis arrivé très difficilement. Mais voilà. Tout ça pour dire que je suis d'autant plus surpris et une surprise plus authentique qu'on l'a parfois dans ce cadre-là. Sans compter que bon, tu as reçu le prix du public et une mention spéciale du jury. Souvent ce n'est pas les mêmes films qui gagnent ces deux prix-là. On voit des films différents. Par exemple, les prix du public, c'est souvent des comédies ou souvent des films un peu plus bonbons. Bon, toi tu as fait un drame quand même. Une histoire très touchante entre un grand-père et son petit-fils campés dans un décor de cirque. Mais tu dois y faire d'avoir ces deux, un peu à la fois l'approbation du public et l'approbation de la critique si on veut. C'est ce que j'ai souligné quand j'ai eu la surprise d'avoir un deuxième prix. C'est toujours touchant d'avoir à la fois l'approbation du public et l'approbation de ses pairs. D'autant que c'est la deuxième fois que le film est montré et on a eu très peu de retours encore, très peu de retours publics. On n'a même pas encore eu le temps de faire une projection d'équipe. Le film vient tout juste d'être fini dans cette version-là. Donc pour l'instant, même ici, un des seuls retours que j'avais eu, c'était en sortant de la salle, un spectateur qui m'a fait... C'était le seul retour que j'avais eu. Et après, quelques échos de pairs, de gens qui me connaissent. Mais d'un coup, c'est vraiment une surprise et un grand plaisir. C'est en effet un film où il y a des acrobaties, où on est un peu sur le bout de notre siège. Il y a un suspense, en tout cas jusqu'à la fin. Et qui est à la fois aussi très touchant. Qu'est-ce qui t'a amené au cirque, en fait? Est-ce que c'est un univers que tu connais bien? Es-tu un enfant de la balle, toi-même? Je plaide coupable. Ce qui m'a emmené au cirque, c'est mes parents, quand j'avais 7 ans. J'y suis resté un an. Mes parents sont magiciens. Je suis une famille d'artistes. Et moi, dans ce monde-là, j'ai vraiment été émerveillé, non pas par les paillettes, par le spectacle, mais par le côté très particulier des gens et toutes leurs histoires qui, pour moi, correspondaient à une sorte de mythologie. Et j'avais l'impression d'avoir des héros de la mythologie greco-romaine devant moi, qui racontaient les douze travaux d'Hercule. Et du coup, pour moi, l'idée de ce film, c'était presque cette scène, cette scène qui est un peu le vaisseau amiral du film, qui est l'anniversaire du grand-père, qui se tourne mal, mais qui commence par un échange d'anecdotes. Pour moi, c'était presque l'envie principale de montrer ce qu'on ressent quand on est enfant, quand on est plus jeune et qu'on tombe dans ce monde où les gens ont tous vécu des choses incroyables et qui savent les raconter avec brio. Donc ça, c'était une des envies et c'était vrai. Et aussi raconter presque des souvenirs d'enfance, mais par le biais de la fiction. Mais ce jeune-là est quand même pris dans l'ombre de son grand-père. Il y a une espèce d'acte de courage ou d'acte de défiance dans le film. Oui, en effet. C'est un monde que j'aime, mais dont je me méfie aussi. Et cette admiration qu'on a pour les plus âgés n'empêche pas de se dire, « Oui, mais quelle est ma place là-dedans ? » Et souvent, moi, en tant que cinéaste ou même dans d'autres pratiques artistiques que je peux avoir, je m'interroge par rapport à ce que j'ai reçu et notamment de mes parents magiciens. Donc les interrogations du personnage sont également les miennes. Alors, ça ne se fait pas d'expliquer la blague, mais on en a un petit peu parlé hors champ avant. Pour moi, c'est aussi un film sur le cinéma. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un long-métrage. Et en faisant ce long-métrage, malgré tout le plaisir que j'ai eu à le faire, j'avais quand même l'impression d'être coincé sur un fil à grande hauteur, d'avoir peur de tomber, de ne pas pouvoir danser. Et le retour au court-métrage, pour moi, c'était aussi cette volonté de danser, d'essayer autre chose, d'essayer de mélanger, par exemple, plus étroitement la fiction, le documentaire, de faire des scènes beaucoup, entre guillemets, beaucoup trop longues, ou d'assumer qu'à un moment, de filmer juste des visages sur un fond noir, puisque cette scène de l'anniversaire en finit par arriver à des visages sur un fond noir. C'est cette envie d'essayer des choses en toute liberté. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton film, en fait, c'est que ce cirque-là, en particulier, c'est un espèce de petit cirque itinérant, comme on les imagine ici en Europe, chez nous, en Amérique, c'est moins connu, en fait, ça n'existe presque plus. Mais il y a un truc très vieillot, mais pourtant, tu as une façon assez moderne de le filmer, et tu as une façon assez moderne d'utiliser la musique, par exemple. Tu utilises une musique très techno pour les scènes de cirque. C'est un choix volontaire d'approcher le cirque de cette façon-là? Alors, le choix est double. Effectivement, déjà, il y a cette envie, en fait, de montrer le cirque traditionnel, parce que souvent, quand on parle du cirque au cinéma, on est dans deux imaginaires. Le premier imaginaire, c'est le cirque façon frix, donc on part dans un univers imaginaire, surréaliste, fantasmagorique, etc. Ou alors, on va parler plutôt du nouveau cirque, du cirque plus intellectuel. Et en fait, ce cirque traditionnel est très peu représenté dans sa réalité. Donc j'avais envie de montrer ça et de montrer que ce n'est pas un spectacle contemporain, comme peut l'être le cirque contemporain, mais que c'est un spectacle actuel. Et il se trouve que c'est également le type de musique qui est utilisé aujourd'hui dans ces cirques-là. Donc j'avais envie à la fois de me rapprocher de ces musiques-là, mais d'utiliser ça un peu comme une bonne surprise de ce que ça pouvait donner. Et je me souviens des difficultés qu'on a eues à trouver les bonnes images de cirque quand on a tourné avec Illy Girard, mon chef opérateur. Comment filmer le cirque sans filmer le spectacle ? Sans réellement filmer le côté spectaculaire ou en le filmant sans le montrer ? Et à un moment, il a trouvé quelque chose. On était aussi avec une caméra où on essayait des choses. Et je lui ai dit, filme ce qui n'est pas intéressant. Filme les moments de creux, les moments où il ne se passe rien. Je veux que la caméra soit au mauvais endroit. Intéressant. Le flottement, en fait. Le flottement, exactement. Et alors pour l'anecdote, dans l'équipe du Festival Off Court, il y a une adepte du cirque. C'est notre amie Sophie Colleu de l'Accueil Pro qui connaît très bien ton acteur principal puisqu'elle travaille également dans le cirque. Et donc notre histoire entre l'équipe Off Court et toi-même n'est pas terminée car tu as remporté le prix du public qui te donne 5 500 euros pour ton prochain film. Alors est-ce que tu avais déjà quelque chose en écriture ? Est-ce que tu avais déjà des projets ? Alors j'avais plusieurs projets mais qui sont plutôt des projets de long métrage. Alors même si ça existait, 5 500 euros pour faire un long métrage, ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais là du coup, je commence à y réfléchir. Est-ce que peut-être, mais je ne vais pas faire de promesses que je n'en suis pas sûr de tenir, mais peut-être un retour avec ces personnages que j'ai quittés un peu précipitamment de mon point de vue. J'avais envie encore d'être avec eux. Peut-être un retour avec ces personnages. Mais c'est vrai que c'est difficile comme ça d'imaginer de but en blanc ce que ça va être. Mais c'est motivant et l'obligation de faire un film, c'est quelque chose qu'on devrait avoir plus souvent. Oui, c'est parfois une source de motivation et d'inspiration. On a vu plusieurs réalisateurs auparavant réaliser des films sous l'impulsion de cette bourse, comme Grégoire Sivan par exemple, qui était là avec nous en début de semaine avec Link Rabatak. Donc on espère vraiment pouvoir voir ce genre de choses se produire avec toi. Absolument. On se revoit l'année prochaine, enfin Romuald, pas le choix. Merci, à l'année prochaine. Tu es obligé de faire l'ouverture du Festival Off Court l'année prochaine. Oh là là, c'est dur. Dur, hein ? Oui. Bon, on regarde un petit extrait de ton film. Et puis on va laisser le plateau à Vivi qui accueillera les Dear Criminals. Merci et à bientôt alors. Merci Romuald. Merci. Mais, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je ne sais pas, des mouvements de danse, des enchaînements. Je ne sais pas ce que je t'ai appris. Tu veux faire ça à grande hauteur ? Mais ton numéro 1 n'est pas bien ? Si, il est bon. Mais j'aimerais bien faire autre chose un peu. Juste que j'aimerais bien changer, quoi. Je pense que je peux faire un bon truc en bas. Et que ça vaut le coup. Non, en bas de mètre. Je n'ai pas envie de faire du balancier. Tu sais, j'ai envie de danser. Pour moi, de la danse, l'acrobatie, c'est ce qu'il y a de mieux. On a notre numéro ? Notre grand numéro 1. Non, mais regarde. Je te montre. Je veux faire autre chose. Continue à nous montrer. Regarde. Ça, tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais ça, là-haut. Alors, en fait, je vais rester sur le plateau aux côtés de Vivi, finalement, puisque notre présidente a un petit problème, a priori. Qu'est-ce qui se passe, Vivi ? C'est la dernière. Et tant mieux. Ce soir, je reçois. Ça raconte. Je vais te dire les micros à un moment donné. Tu as un problème de voix, Vivi, peut-être. Tu ne sais pas écrire mon nom. Franny, Charles, Vincent. Pas Vincent. Non. Ce ne sont pas les random recipes. Mais bien, dire Criminos qui joue ce soir sur notre scène à 22h. Wow, c'est génial. On va vous entendre ce soir à 22h au village. Petit détail. Quel morceau allez-vous... Quel morceau allez-vous... Jouer ? C'est ça que tu fais. Il faut m'y aller. On va jouer une chanson qui s'appelle « Fuck the Stars ». Ce soir, là ? Ce soir ou là, en ce moment, pour toi ? Là, là. Là, en ce moment, pour toi. « Fuck the Stars ». « Fuck the Stars ». Est-ce qu'on la dédie aux gens de l'accueil pro ? On la dédie aux gens de l'accueil pro, qui travaillent très fort. Oui, 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 oui. Super, merci. Merci à toi, Vivi. Vivi, qui est dans mon top 10 de personnes préférées du festival. Non, j'ai bon. On la dédie aux gens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501